Fin XIXe siècle, début XXe, on dénombre à Douarnonnais entre 400 et 500 chaloupes sardinières. Douarnonnais est alors le premier port de pêche de Sardines de France. On dénombre entre 2500 et 3000 marins, ce qui fait en gros 6 marins par chaloupe. En levée du jour, les sardiniers partent à la mer en ayant soin d'avoir embarqué les filets, de la rogue, de la farine. La rogue, ce sont des œufs de morue ou des œufs de hareng qui ont été saumurés pendant un certain temps et qui servent à pâter le poisson. Donc c'est la nourriture pour la sardine. La farine, on va dire que c'est pour troubler l'eau. Donc le filet devient invisible. Comme la sardine ne voit pas le filet, en essayant de prendre sa nourriture, la rogue, elle se maille dans le filet. Alors en mer, une fois que le bateau arrive sur les lieux de pêche, les marins jettent cet apport à la mer et ça fait remonter la sardine. Parce qu'en général, la sardine, elle se trouve plutôt, elle n'est pas pélagique tout à fait, elle n'est pas démersale non plus, mais elle se trouve entre deux eaux. Donc ça fait remonter la sardine à la surface, elle vient chercher sa nourriture et là, elle se maille dans le filet. Ce qu'on voit sur la photo, les marins ont encerclé un banc de sardine. Et au milieu de la photo, on voit cet homme, ce marin, qui avec un aviron, empêche le poisson de sortir du filet. Son boulot, lui, c'est de faire ce mouvement avec l'aviron qui est un va-et-vient, qui effraie la sardine et la refoule. Il refoule le poisson vers le fond de l'anse du filet, de façon à que la sardine maille. Quand le bateau revient de pêche avec sa sardine, on voit les marins qui rentrent chez eux avec des paniers remplis de sardines. C'est leur côte riade, c'est ce qu'ils ont eu le droit, après une journée de pêche, de ramener chez eux pour la famille. Ce sera la nourriture de la famille pour le lendemain, pour le soir, pour la soupe de poisson. Par contre, les marins qui ne sont pas du port de Dordogne, qui sont des ports proches, Odierne, Guilvinec, Loctudie, eux, ils font leur nourriture à terre. Donc ces gens ne rentrent pas chez eux, bien sûr, ils dorment à bord de la chaloupe et ils mangent également à bord de la chaloupe. Le sardinier part du lundi au vendredi. Le samedi, il ne part pas à la mer, donc le bateau reste à terre. Et c'est là qu'il reprépare son filet pour la semaine suivante. Les filets de pêche sont huissés sur les morts pour les sécher. À la limite, on peut leur faire du bleu, comme on fait de la tannée pour les filets de maquereau. Ici, on fait du bleu pour les filets de sardines. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, c'est toujours du coton, donc putrécible. Maintenant, le nylon, mon Dieu, a changé pas mal de choses. Mais à l'époque, le coton étant putrécible, si on ne soigne pas son filet, si on ne le sèche pas, si on ne le ramonde pas, si on ne le bichonne pas, on va dire bichonner, il pourrit. Et Dieu sait, à l'époque, qu'un filet de sardines, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et comme c'est son patrimoine aux marins, il prend d'autant plus soin de son matériel. Il faut dire aussi une chose. Chez nous, à Dordogne, j'étais passé dans les ports étrangers, ça se faisait. Le marin, ne pouvant plus aller en mer, pouvait quand même apporter ses filets. Ce qui lui faisait une demi-part. On avait une espèce de solidarité des gens de mer qui ne se dément pas maintenant. Même maintenant, ça ne se dément pas. Mais à l'époque, c'était la survie d'une famille. Quelquefois, le marin ne pouvant pas aller en mer, les enfants, c'était la misère. Surtout quand il n'y avait pas de sardines. En plus, c'est encore pire. La solidarité jouait à fond à l'époque. Certaines années, la sardine, le désert de la baie de Bardonnay, pour qui, pourquoi, on ne sait trop rien. Donc, quand on ne pêchait pas de sardines, bien sûr, pas d'usine, pas de femme à l'usine, pas de poisson qui arrive. Donc, le marin ne pêche pas, mais la femme ne travaille pas non plus. Parce qu'en général, ce sont les femmes de marins qui travaillent dans les usines. Donc, voilà, c'est la disette. Donc, on se dit, voilà, on va faire une autre pêche. On va fabriquer des tonniers. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, à l'île de Groix, déjà, les tonniers existent. On se calque un peu sur cette île de Groix et on fait des tonniers. Alors, le tonnier, c'est un bâton qui est un peu plus grand, qui va un peu plus loin, qui va dans le gophe de Gascogne, qui pêche le thon. Le thon, c'est donc un poisson un peu plus grand que la sardine. Mais, à cette époque, on ne sait pas comment on conservait le poisson, autre que le séchage ou le salage. Donc, on ne sale pas le thon, mais on va le sécher. Mais il arrive quelquefois qu'après un coup d'orage, eh bien, le thon, il tourne et pourrit, sur place. Donc, on ne peut plus le travailler, on ne peut plus l'envoyer à l'usine, on refoue à l'eau. Le thon, c'est un poisson qui se met en conserve également dans les usines de chez nous. Et quand il arrive à quai, on le tranche. On le tranche, il y a un gars spécialiste de ça qui s'appelle le trancheur. Et il le sent. Il le sent et il dit, celui-ci, il est pourri. Mais, quelquefois, le marais-pêcheur, lui, il est un peu... Il fait rire des oignons. A bord, ça change l'odeur du ton. Bon, ça fait tromper la commise, mais... Ou alors, quelquefois, on sert le thé. On sert le thé. Donc, tous ces petits gestes-là font que la commise, quelquefois, se laisse prendre. Quand elle dit, bon, ben voilà, on va le prendre. Il n'est pas très bon, mais il n'est pas tout à fait mauvais. Donc, voilà l'histoire de ce ton qui est pêché dans le gol de Gascogne sur les tenues. Alors, la pêche aux maquereaux commence au mois de février et se termine fin mai. Pour cela, nous avons des filets spécifiques. On comprend très bien que pour pêcher sa sardine, on aura un maillage très petit. Et pour faire la pêche aux maquereaux, ben, le maillage sera un peu plus grand. Donc, ces filets sont faits de trois parties. La partie supérieure, avec du liège, des flotteurs. La partie milieu, avec une nappe, de la dimension du maquereau. Et dans le bas, pour les faire tenir verticaux dans l'eau, ben, nous mettons des cailloux. Alors, pourquoi des cailloux ? Ben, parce que les cailloux, ça ne coûte pas cher. Donc, on mettait des cailloux à la place du plomb. Et pour ce faire, il fallait aller chercher ces cailloux en Bédodierne, dans l'Anse de la Torche, qui se trouve à peu près à entre 30 et 40 kilomètres de Douarnenez. Parce que les galets, ce sont quand même des cailloux spéciaux, si on veut aller par là, parce que c'est assez fin, il n'y a pas d'aspérité, c'est lisse. Donc, ça convient très bien pour les mettre sur les filets. Une fois qu'on avait mis ces cailloux sur les filets, on les mettait à bord. Et on les jetait à l'eau la nuit, le bateau partait pour huit jours quand même, huit nuits. Donc, on les mettait à l'eau le soir, aux environs de 4-5 heures. Donc, la nuit vient assez vite, à cette époque-là de l'année. Et on les relevait vers 4 heures du matin. Là, le macro était enlevé du filet et on le glaçait. À cette époque-là, on connaissait l'histoire de la glace. On avait donc à bord des glacières. Donc, on mélangeait le poisson avec de la glace pour qu'il tienne à peu près 7-8 jours. Il arrive parfois que les filets soient avariés, soit par un gros prédateur ou par une mauvaise manip de marin, que le filet soit endommagé. Donc, il faut quand même que le marin répare son filet. Alors, comme les filets appartiennent à chaque individu, à chaque marin, il va prendre un soin particulier à le réparer et pour qu'il soit aussi pêchant que quand il était neuf. Pour ce faire, il sèche son filet parce que le filet, maintenant, on connaît le nylon. Mais à l'époque, c'était du coton, donc le coton putrécibe. Les bateaux également, les chaloupes sardinières, à l'époque, sont faites pour durer 10 ans. Donc, le marin, là, est obligé aussi de prendre un soin particulier pour réparer son bateau. De ce fait, tous les ans, il le met à terre, sur la cale, sur la grève. Et le coaltar, c'est un résidu de bitume qui est issu de la houille. Donc, c'est un enduit passé à chaud sur la chaloupe et qui lui donne une certaine résistance et une certaine imprécibilité. La voile aussi, c'est faite de coton. Les voiles sont de l'un, même. C'est fait du côté de l'eau chronante, pas loin de chez nous. Et donc, le marin, il va tanner les voiles. Alors, tanner les voiles, ça veut dire quoi ? Alors, tanner vient du mot « thon ». Le thon, c'est l'écorce de chêne. Alors, l'écorce de chêne, mélangée avec de l'écorce d'acacia, qui vient d'Inde. Alors, vous avez de l'acacia noire, l'acacia un peu plus brin. Donc, en faisant ce mélange de cachou, qu'on appelle le cachou, et on trempe alors la voile dedans, ou alors on la passe avec un faux-mère. Ça lui donne une bonne résistance, parce que sinon, la voile, elle pourrit aussi. À cette époque, la vie familiale est rude. On ne connaît pas encore le planète familial. Les familles sont nombreuses. Il y a la promiscuité. On vit entre cinq et dix personnes dans, disons, deux pièces. Il faut voir le confort. Il n'y a pas de confort du tout. Il n'y a pas de chauffage. C'est vraiment rustique. À cette époque aussi, la législation, si elle existait, mon Dieu, n'était pas bien faite. Les petites filles allaient à l'usine avec leur mère à l'âge de douze ans. Les gars partaient, comme je l'ai dit, en mère avec leur père à l'âge de douze ans également, même avant, quelquefois. Et dans les usines, quand il y avait un inspecteur du travail qui venait à l'usine, les contre-maîtresses faisaient cacher les petites filles derrière des piles de caisses, de façon à ce qu'on ne les voit pas. Les femmes à l'usine sont solidaires, parce que plus tard, on verra, il y aura des revendications. Et tout ça, ce sont les femmes qui vont mener ça. Elles parlent, elles parlent beaucoup. Quand elles ne travaillent pas à l'usine, elles se rencontrent au lavoir. Et là, Dieu sait si on parle au lavoir, ça chuchote, ça parle. Les femmes d'usines de Douarnenez sont appelées les peines sardines, en français, têtes de sardines. Aujourd'hui encore, elles ont conservé ce nom ancestral. Alors, le travail à l'usine se fait en sabot et en coiffe. Alors, elles ont un petit tablier qu'on appelle en breton le tamigaroc. Alors, tamigaroc veut dire petit morceau de devant. C'est un petit morceau de toile qui sert à protéger leur robe, parce qu'à l'époque, on ne connaît pas encore le nylon, on ne connaît pas encore les tabliers cirés. Donc, voilà, on met ce petit morceau de toile qui sert un peu à la protection. Alors, le travail des sardinières, des femmes d'usine, consiste à l'arrivée des bateaux. Quand les bateaux arrivent vers 17, voire un peu avant, entre 15 et 18 heures, les femmes commencent le travail à l'arrivée des bateaux. Mais pour ce faire, à l'époque, le téléphone n'existe pas. Donc, l'appel pour l'usine se fait de bouche à oreille. Alors, l'une disant à l'autre, vous voyez un peu la chaîne qui se fait. Et ça, toutes les usines ont un peu ces personnes qui vont porter un peu la bonne parole. Ça y est, on va à l'usine, on va travailler. Et le travail, il se fait jusqu'à voir, il commence à 18 heures, 19 heures, 20 heures. Et ça se continue jusqu'à voir 4, 5 heures le lendemain matin. Il arrive même que les marins qui repartent pour une nouvelle journée à la mer croisent leurs femmes qui rentrent de l'usine. On voit cette animation sur le port, les femmes rentrant de l'usine, les hommes partant en mer. Et il faut dire aussi qu'on est obligé de travailler le poisson parce que les chambres froides n'existent pas. Donc, la denrée étant périssable, il faut la travailler tout de suite. Voilà. Alors, le travail consiste, dans un premier temps, quand le poisson arrive à l'usine, on le passe dans un bain de saumure. C'est-à-dire de l'eau à l'usine et de sel. Alors, pour savoir si la saumure est bonne, il suffit de mettre une pomme de terre, une simple pomme de terre dans l'eau. Et quand la pomme de terre flotte, la saumure est à point. Là, on fait une bonne saumure. Donc, une fois le poisson s'emmuré, il est étêté. Mais étêté, pas n'importe comment, à la main. C'est un travail minutieux. Il ne faut pas qu'on laisse un morceau de viscère. Il faut que le poisson soit de bonne qualité pour faire une, comment dirais-je, une concerne de qualité. Une fois que ce poisson est étêté, on le met sur des grilles. Ce sont des structures en enfer sur lesquelles on place la tête vers le bas. Donc, chaque alvéole est pourvue d'une sardine. Ensuite, on le passe dans un bain d'huile pour la friture. Ce qu'on appelle la friture. Alors là, la sardine est frite dans un bain d'huile. Ensuite, il faut égoutter. Le travail consiste à la mettre en boîte. Alors là, on la met en boîte avec des huiles de qualité. Et quelquefois, cette huile est additionnée d'aromates. On peut voir un morceau de citron, des morceaux de clous de girofle. Enfin, chaque usine a sorti secret aussi pour faire une qualité de poisson meilleure que l'usine voisine. Alors, ces femmes, elles ont un nom. On les appelle les pareuses. Alors, voilà, on parle les sardines dans les boîtes. Voilà, une fois que tout ce travail est fait, le travail des soudeurs commence. Alors, bien sûr, à l'époque, les certisseuses n'existent pas. Le couvlerc sur les boîtes est mis avec des fers à souder. Donc, un travail minutieux parce que si une bulle d'air ou un petit peu d'air rentre dans la boîte, le poisson va tourner et la boîte va être jetée. Donc, le soudeur a un travail de qualité à faire. Donc, voilà. Et ensuite, une fois que tout ça s'est fait, la boîte passe à l'aspertisation. On passe à la bouillotte, ce que les femmes d'usine appelaient la bouillotte. Donc, on la passe dans un bain d'eau chaude à une certaine température. Mais vraiment, dans un autoclave, dans un autoclave. Et la sardine est retirée de là. Et ensuite, pour l'expédition, on la met dans les caissins.